Le rembarras a des choses à vous dire, Denis Brognard. Ah oui, Denis Brognard. Franchement, il y a une plaque de plexigas entre nous. Oui, oui. Denis Brognard, depuis ce week-end, elle annonce sur mes réseaux de votre venue dans l'émission, je reçois énormément de messages contenant des mots très étranges, des expressions que je n'avais plus entendues depuis très longtemps, comme joie, moment d'évasion, kiff, bonheur, vivement vendredi soir, apéro, détente, voyage, paysage, plage. Alerte coronavirus. Alerte coronavirus. Ah là là là, je suis très gêné, ça a détraqué mon application TousAntiCovid. Oui, oui, elle ne sait pas que l'utilisation de ces mots sont bien évidemment associés à l'émission de télévision Koh Lanta et à son présentateur emblématique, en l'occurrence vous, Denis Brognard. Et oui, elle ne sait pas tout, mon application TousAntiCovid. Qu'est-ce que je vous dise ? Tout ce qu'elle sait, c'est que depuis huit mois, je n'ai jamais été en contact ni de près ni de loin avec le virus. Ça, elle me le dit tous les jours. L'île de France est rouge juif et mon application et moi, on est dans une sorte de bulle de protection. On est bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis comme ça. Je suis débrouillard, j'aurais fait un super candidat à Koh Lanta si je ne faisais pas cette intolérance alimentaire aux bébés crabes assaisonnés avec du sable. Je dis ça, mais je dois vous avouer que jusqu'à très récemment, Denis Brognard, j'étais passé un peu à côté du phénomène Koh Lanta. Je connaissais l'émission, bien sûr, mais je n'avais pas mesuré l'engouement et les débats enflammés qu'elle provoquait chez les gens de tout âge. C'est fou, c'est fou. Je me souviens d'une époque où j'appelais mes copains le vendredi soir pour aller au... comment vous appelez ça déjà ? Au restaurant. Au restaurant, voilà. Oui, exactement. Ça n'a pas trop de mémoire, excusez-moi. Au restaurant. Et eux, ils me répondaient toujours « Ce soir, impossible, c'est soirée Koh Lanta. » Alors, je vais être honnête avec vous, ça m'énervait vraiment. Et puis, il y a un an, j'ai été invité à passer le premier confinement dans la grande maison d'un couple d'amis, rapport aux 17 centimètres carrés de mon appartement parisien de l'époque. Et ils m'ont accueilli... Ça, c'était avant de bosser avec Anne Roumaneuf. Oui, c'est vrai. Vous, à votre tour, achetez une grande maison. C'est ça, exactement. Et il m'accueillit comme un roi. Tu es ici, chez toi. On s'occupe de tout, des repas, du ménage. Le soir, on fera des jeux de société, on regardera des films. Mais attention, il y a un jour dans la semaine où nous n'existons plus pour personne. C'est le vendredi. Car le vendredi, c'est le jour de Koh-Lanta. Livraison pizza, Burger King, McDo, le tout en robe de chambre et en pyjama troué. En plus, Saint-Denis Brognard a déclaré que cette semaine, c'était l'épreuve des poteaux. Incroyable. C'est comme ça que je suis devenu complètement accro à votre émission. Impossible de rater un Koh-Lanta. J'ai même intégré un groupe WhatsApp. On rit, on râle, on pleure ensemble. L'élimination de Théoura, là, vous savez, parce qu'il avait oublié... Les doubles colliers. Oh là là, j'en suis encore sous oephitose. Il y a une élimination de l'histoire de Koh-Lanta en 20 ans. Mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. Excusez-moi, mais c'est un imbécile, lui, vraiment. Enfin bon, bref, je m'emporte, excusez-moi. Vous ne l'avez pas vu physiquement ? Théoura, tu pourras venir, je m'occupe de lui. C'est pour ça qu'il n'est pas là et je me permets de le dire. Je vous aime beaucoup, Théoura. Bref, les gens... C'est une chronique, c'est pour s'amuser. C'est une chronique, Théoura. Voilà, l'acheté du gars, complètement lâche. Vous ne l'avez pas vu, c'est un biftec, Théoura. Je t'embrasse. Bref, les gens aiment Koh-Lanta parce que ça leur procure des émotions. Et ça, c'est la grande force de ce programme et la vôtre aussi, Denis Brunard. Parce qu'il n'y a pas de grande émission sans grand animateur. C'est vrai, surtout dans ce genre de concept où il faut fédérer, soutenir, motiver des naufragés, souvent affaiblis physiquement et psychologiquement, qui doivent se battre tous les jours pour se nourrir. Non, bravo, ce n'est pas donné à tout le monde. Regardez Jean Castex. Ben, lui, il galère le jeudi, un jour à vos Koh-Lanta. Amis aventuriers, bonjour. Comme vous le savez, la tribu des AstraZeneca nous fait quelques misères. C'est le parcours du combattant. J'avoue qu'avec le gouvernement, on a raté l'épreuve d'orientation. Mais nous serons enfin prêts pour l'épreuve de confort, la vaccination. Personnellement, je vous avoue, je préfère partir à l'aventure avec vous, Denis Brunard. Je vous remercie. Ah oui, là, c'est sûr, je serai un soldat presque exemplaire. Ah, vous l'avez vu, la transition avec votre bouquin ? Pas mal. Ah, je suis fort. Oui, oui. Ah, ce livre. Quel talent. C'est l'écriture. Ce livre au sujet passionnant, le syndrome post-traumatique chez les militaires. Sujet fort qui va certainement nous parler, à nous, Français, puisque ça fait un an que nous sommes en guerre. Mais surtout, c'est un sujet peu médiatisé que vous avez déclaré vouloir mettre en avant, ni pour la gloire, ni pour l'argent, juste pour aider. Ce qui prouve qu'au-delà de vos succès à la télévision et dans les médias, vous êtes avant tout Denis Brunard, un homme exemplaire. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci.